Ok, donc nous revoici pour la suite de Ghostbusters, donc la partie numéro 6 je crois. Ça fait un petit moment là que je n'ai pas joué puisqu'il fallait que je fasse de la place, que je traite d'autres vidéos dont le fameux Wonder Boy. Et donc c'est la reprise, c'est la reprise là et j'espère que je n'ai pas trop perdu. Il ne reste que deux niveaux en tout cas avant la fin de ce périple. Donc on va le faire, on va y arriver, là j'ai assez de place pour faire justement les deux niveaux. Donc rejouer la mission, on a fait tout ça dans 4, 5, 6, donc c'est le 6ème niveau où on a atterrissé sur une île, si je me rappelle bien. Par contre je ne me rappelle plus trop de l'histoire, pourquoi on est sur une île, on va sans doute chercher le dernier nœud qu'il y avait sur le... Je ne sais plus si c'est le chandala ils appelaient ça, bref, le dernier point, ou l'avant dernier, je ne sais plus. Enfin bon c'est parti, voilà je lance, je ne sais pas, en tout cas je n'ai pas d'autres informations sur ce jeu. Au niveau des films j'avais parlé de tout à peu près, donc j'essaie de me rappeler là, je crois que j'avais parlé de tout à peu près. Qu'ils étaient en train de faire les Ghostbusters 4, là, en train de refaire le scénario, sauf que Bill Murray lui il ne veut absolument pas y participer. Pour je ne sais quoi, peut-être un problème de salaire ou autre. Et que du coup aussi si Gornet Weaver ne voulait pas participer à ce nouveau Ghostbusters, si Bill Murray n'y participe pas. Voilà les dernières infos que j'ai, je ne sais plus si je l'avais dit sur la vidéo précédente, donc je leur dis là, tant pis si je rate ça. Donc voilà, on se retrouve sur une île, où on va donc chercher la dernière, enfin la dernière ou l'avant-dernière source du mal. Voilà, ils sont en train de parler là, je ne lis pas trop ce qu'ils disent en même temps. J'essaie de retrouver un peu mes commandes là. C'est qui là qui est resté là ? C'est Ray là ? Je ne peux pas zoomer, comme ça on peut zoomer un peu mais... Bon, il ne vient pas quoi. On reste avec Macman, Spengler et Winston. Alors il faut passer par où là ? Ah oui non, il faut utiliser le... Je me rappelle. La clue. Je ne sais plus si c'est pour utiliser ça là. Non, ce n'est pas comme ça, je ne me rappelle plus. Le bisu a déplacé la grue ! Ah bah si. Ok, relance-le. Presque, fais-la avancer par ici pour couvrir ce trou. Alors attends, hop. Voilà, il faut bouger la grue, je me rappelle. Afin de pouvoir boucher un trou, je ne sais pas lequel d'ailleurs. Sans doute celui-là là. Il faudrait que ça aille un peu plus vite là. Un petit peu lent, il en faut plusieurs. Allez, allez-y là. On va faire ça maintenant. On va y attacher à ça. Ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir créer un pont pour pouvoir passer de l'autre côté. Putain. Je ne voulais pas fiser aussi loin. Mais bon. Ah et ça balance quand même pas mal. Je ne sais pas comment c'est tombé par contre. Ok, donc on passe de l'autre côté. Alors je vais reprendre mon fusil à neutrons là. Ok, donc ça c'est comme ça. Il n'y a pas de bouton de viser. J'appuie sur Alt comme pour viser là. En ce moment, je suis un peu à fond sur Borderlands, sur PS3. Et j'y joue pas mal là, ce dernièrement. Donc je me retrouve là. Putain, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ! C'est quoi ce truc ? Ouais, ouais, ça va. Continuons. Bon, je vais faire tomber un truc. Je voulais voir s'il y avait du bonus à l'intérieur. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de bonus dans ce jeu à ramasser. À part des artefacts. Je vais emmener le Marinecto VIII en sûreté. Ouais, ouais. Ne va pas trop loin, arrêt. Faut que je m'y replonge là. J'en ai besoin de toi, il faudra vraiment que tu fasses vite. Viens, monsieur. Allez, on fonce là, parce que j'ai l'impression que tout s'écroule. On se dépêche. Voilà, on se retrouve à l'extérieur. C'est une vue à 3 millions de dollars, même selon les critères de Manhattan. C'est ça. Alors, c'est quand même assez bien foutu, quoi, les environnements, là. C'est assez joli, quoi. Ah, il y a un artefact quelque part. Alors, je vais suivre mon capteur, la psychotensiomètre. D'accord. Ça doit être derrière ces caisses, là. Ouais, c'est de l'autre côté, là. Alors, attends. Je vais passer par là. Là, je ne peux pas passer. Alors, attends. Je vais me débarrasser de ça. C'est bon, maintenant, je peux passer. C'est ça, là. Alors, qu'est-ce que c'est ? Un livre étrange. Il fait un bruit bizarre. Hop, on prend. On fait back. Et on peut voir. Donc, c'est un... Psyotier. Putain. Sautier, je veux dire. Je ne sais pas comment ça se dit, ça. Je ne sais même pas ce que c'est. De l'église de Gozer. Donc, ça aussi, c'est un truc qui est hors film. Putain, je ne connaissais pas ce mot, tu vois. Ok, donc, maintenant, on revient à l'entrée. Je vais essayer d'aller assez vite, quand même. Pourquoi il se met à courir, c'est con ? Il court contre un mur, en plus. Ok, donc, il faut passer par là. Je crois que ce niveau, il est assez long, en plus. Donc, je vais essayer de ne pas trop traîner. Je pense qu'il faut monter les escaliers, là. Putain, je suis bloqué par quoi, là ? Regarde, quel con. Trouve le moyen d'entrer dans le château de Chander. Ça fait un peu Castlevania, là, avec les corbeaux. Franchement, l'ambiance dans ce jeu est excellente. Putain, ça par contre, ça, c'est un ennemi, ça. Yola, viens que je te scanne. Allez, approche. C'est bon. Putain, ouais, il faut que je me réhabitue. On peut le capturer. Ah, mais oui, putain, c'est ça. Avec les gargouilles, je m'en rappelle, maintenant. Faut les choper avec la capture et les smacher contre le sol. Et ça les tue en un coup. J'aurais peut-être pas montré ça dans le deuxième niveau, je crois. C'était la meilleure façon de les buter, quoi. Faut juste penser à... Donc, à tirer dessus, appuyer sur LT pour enclencher la capture. Et ensuite, faire L... Non, attends, c'est LT. Non, LB. Et ensuite, utiliser LB pour faire le smash. Putain, c'est... Faut vraiment tricoter dans ce jeu, quoi. C'est... C'est assez fou. Ah, mais allez. Ça, par contre, c'est nouveau, ça. Oh, non, ça y est, c'est déjà la reine, la sorcière, là, en araignée. Putain, j'ai coincé avec les autres. Pourquoi ils s'en prennent qu'à moi, en plus ? Saloperie. Ok, toi, je vais te sauver. Voilà. Non, c'est bon. Bon, on s'en est sorti un peu laborieusement, mais c'est passé. Là, il y a du slime noir, là. On épure un peu tout ça. Qu'on puisse passer sans se faire de dégâts. Sans s'en prendre, plutôt. Allez, go. Fonce. Putain, encore. Choper. Bim. Voilà. Je ne sais pas si je l'ai éclaté ou pas. Voilà, là, je l'ai éclaté. À travers le mur. Les gars. Voilà plein de machins. Ça n'a pas de nom, hein. Bon, on peut dire des araignées, quand même. Ça se sent bien fait dégager, là. Ça, c'est du slime vert, donc c'est bon. Oh, putain, là. C'est pas bien pour marcher, ça. Ok. J'ai quand même la vue, là, qui est floue, là. J'ai plus beaucoup de vie, on dirait. Voilà, direct. Ça, c'est vraiment efficace, quoi, le smudge contre eux. Enfin, fallait y penser, quoi. Parce que c'est vrai qu'au début, on utilise la flèche bosonne ou autre pour essayer de les tuer rapidement. Et finalement, c'est... Il faut essayer plusieurs trucs, quoi. Eh, toi, t'es là, l'ami. Bon, ici, il n'y a rien. Je pensais qu'on allait voir un artefact, mais non. Ah, là, on peut descendre par là. Attends, mais d'abord, je crois qu'il faut aller là pour pouvoir activer... Bah, voilà. Non, bah, il faut descendre maintenant. C'était juste ça. Alors, je vais juste voir vite fait, là, dans... Bien, comment on se déplace ? Ah, oui, d'accord, il fallait fermer. Le magasin. Parce que là, j'ai 21 000. Qu'est-ce que je peux acheter d'autre ? C'est pas là, le magasin ? Ah, j'avais tout acheté, déjà ? Non. Si ? Ah, non, je n'avais pas tout acheté. Alors, plus concentré, amélioré. Allez, on va prendre ça. Ok, qu'est-ce qu'il me reste à acheter ? Ouais, ça, les attaches, puisque j'en ai fait quand même pas mal encore. De toute façon, là, je n'ai plus trop besoin d'argent, maintenant. J'ai acheté vraiment l'essentiel. Mais bon, on va compléter quand même la panoplie. Alors là, on se retrouve dans un jardin. Un jardin assez obscur, hein. C'est le jardin de Pan, ça, le labyrinthe de Pan. Il y a encore une manivelle qui fonctionne. Utilise-la pour ouvrir la porte. Alors, attends, je l'avais vue, la manivelle. Non ? Si, c'est là. Je pense qu'il faut utiliser ça. Ou alors ? Attends, non. On va essayer ça. On va voir si ça doit l'autre sens. Ça ne marche pas. Putain, mais attends, il y a un truc qui m'agresse, là. C'est quoi ce bruit ? D'accord, mais attends, ça devrait aller plus vite. Avec le slime. Ouais, voilà. Faire comme ça. C'est bizarre que ce n'est pas enclenché. Alors, attends, deux secondes, parce qu'il y a peut-être quelque chose. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Putain, ça va vite. C'est bon, je l'ai scanné, hop. C'est bon, je t'ai eu. Merde, surchauffe. Putain, les gars. Putain, il faut rester groupé, là, parce qu'ils sont nombreux. Attends, ça aussi, il faut le boucher, ça. Je ne vais pas laisser ça, sinon il y en a d'autres qui sortent. Ok, c'est bon. Téégon, là. Je vais quand même voir, là, je suis sûr qu'il y a un artefact qui traîne dans ce labyrinthe. Ouais, il y a un petit cotentiomètre qui s'est manifesté, là. Je vais peut-être aller de l'autre côté, attends. C'est de l'autre côté, mais sauf qu'il y a plein de monstres, et ce n'est pas le bon chemin. Donc, il faut faire le tour. Alors, attends. Hop, on passe par là. Je vais peut-être aller là. Je sens que je vais me paumer, encore. Non, c'est bon, là, je crois que c'est sur le bon chemin. Attends, mais non, je suis revenu. Putain, quel con. C'est un petit labyrinthe, mais j'arrive à me paumer, quand même. Comme d'hab. Ah, là, il y a encore un trou, là, donc je vais prendre le slime. Bon, les gars, là, vous bougez pas, là, vous attendez, là. Rien à foutre, allez, sans le bouche. C'est bon, ouais. D'accord, là, c'est... Je vais fermer. J'aimerais avoir cet artefact, même si maintenant, ça ne sert plus à grand-chose. Bon, ça permet aussi également de voir ce qu'il y a comme artefact, quoi. C'est toujours intéressant de voir les objets cachés. Quand ça rapproche, là-bas. Est-ce que je peux tirer d'aussi loin ? Ouais, c'est bon. Putain, il y a un monstre là. Putain, ça calme bien, ça. Ah ouais, c'est vachement mieux que le fusil normal. Et fonce. On y est presque. Ah, mais il y a un truc à bouger, là aussi. Ah, merde. J'ai pu cramer les pieds. Ah, le voilà. Voilà l'artefact. Vieille peluche. Hop, on scanne. On regarde ce que c'est. Ours en peluche angoissé. Donc ça aussi, ça ne fait pas partie du film. Je vous laisse lire. Voilà. C'est bon. Les ours en peluche. Il y a parfois des sons qui rappellent son pitoyable état. Donc voilà, il y a ça aussi également. Alors, je ne sais pas. Est-ce que je vais également le tourner ? Peut-être pas dans ce sens. Non, on s'en fout, là, de... D'accord, on s'en fout. Bon, bon, on revient alors. La porte est ouverte. C'est sûr que je vais perdre un peu de temps, là, dans cette vidéo, mais... J'aime bien tout montrer, aussi, dans un périple. C'est pas non plus... Le périple, ce n'est pas égal à un speedrun. Je suis loin de faire un speedrun. On prend son temps, on observe. Parce que franchement, il est quand même magnifique, ce jeu. Donc j'aime bien voir les petits détails. C'est quand même mieux que Serious Sam 3, quoi. Bon, je reviens encore là-dessus, mais... C'est plus intéressant, je trouve. Explorer le château de Chandor. Bon, on va commencer par la gauche. Pourquoi on ne se ferait pas les bienvenus, là ? Putain, c'est un salaire immense. C'est quoi, ça ? C'était une main ? Ouais, c'est une main. Une main qui fait fontaine. Bon, bref, on va voir. De toute façon, on va descendre. Allez. On y va, les gars. Putain, mais courrez un peu, quoi. Flemmard. Il y a des portraits, là. Ah, petite cinématique. Et Lessa, je la vois. Tous les deux. Elle porte une petite robe, simple. Et elle m'apporte du café. C'est bien, elle. C'est son portrait craché. La ressemblance est frappante. C'est la mère d'Ivo Chandor, peinte en 1885. Une minute. Quoi ? Ilissa est une Chandor ? C'est pas vrai. Pourquoi est-ce que ça arrive toujours à moi ? Je rencontre une fille, et la première chose que j'apprends, c'est qu'elle a des fantômes dans son placard ! Je comprends. Ilissa a sans doute déclenché le monde à l'a sans vouloir, car le sang de Chandor coule dans ses veines. Elle ne le sait pas. Quand j'ai fait son profil, elle m'a dit qu'elle avait été adoptée. Quelle coïncidence, hein ? Vous ne croyez quand même pas que ce n'est qu'un accident ? Non, quelqu'un devait être au courant et a tout manigancé. Le maire a dit que Peck lui avait personnellement recommandé Ilissa comme commissaire pour l'exposition Gozer. Peck un jour, Peck toujours. Chandor a dû employer des centaines d'ouvriers pendant des années pour construire cet endroit. Ok, donc Ilissa, c'est une descendante des Chandor alors. Peut-être pour ça qu'il y a vachement d'influence sur elle. Allez, c'est tout en voie de mieux, là. On ne peut nier le génie de Chandor, mais quel dommage qu'il l'ait mis au service du mal. S'il en avait utilisé ne fût-ce qu'une partie au profit du bien, que n'aurait-il pas ? Peu moyen de descendre, non. C'est vrai que je ne me rappelle plus trop de l'histoire, là. Enfin, tout ce qui s'était dit auparavant, là. Je n'ai pas retenu. Ah, un autre artefact, là. Alors, attends. On se passe par là. Ça s'excite bien, là. Je pense qu'il faut péter ça, non ? Ouais, c'est bon. Merde, il s'est calmé, là, le... D'accord. Il fallait rentrer un peu. Artefact, une grande peinture. Est-ce que c'est les mêmes... Ça... Ok. Alors, on va voir ce que c'est. Chasse à court sur Tiamat Island. Ok, bon, rien à voir avec le film, encore. Voilà. Vous avez pu lire. Qu'est-ce qu'il se passe ? Là, il y a des trucs qui se cassent, sans qu'on fasse. Je sais pas qu'il se passe, là, encore. On peut shooter les lustres. On peut les faire bouger. C'est ça qui est fou, quoi. Il y a quand même vachement d'interactions dans ce jeu. Regardez ! Un mandala ! Donc ça. Une messe noire poste. Quoi ? Même mort ? Je sais pas ce qu'il faut pour eux. Là, d'ailleurs, je vais voir, là. Alors, si on regarde le guide. Faiblesse, slime. Ah, mais putain, c'est ça qu'il faut que je regarde, en fait. J'avais oublié qu'il y avait des points faibles et des points... Enfin, il y a d'autres informations, quoi. Donc là, pour eux, il faut prendre le slime. Voilà une religion qui est forte. Ça pourrait être expliqué pourquoi ces bâtiments sont... Ouais, je sais pas si il fait grand-chose. En tout cas, ça les a énervés, hein. Tout ce qu'on peut dire. Tout le monde s'achète sur celui-là, donc on va faire de même. Il y a Winston qui est à terre. Derrière moi, il est là. Attention, parce qu'il balance des trucs. Je sais pas, est-ce que ça les calme plus, ça, quand même. Ouais, moyennement, hein. Je crois que j'ai gardé le slime. Putain, allez. Ça les fait disparaître, quoi. Celles-là, on les capture pas. Il y a des fantômes comme ça qu'on ne capture pas. Il faut obligatoirement les défoncer. Putain, il y a un qui est apparu juste là. Voilà. Je vais bien éclater. Merde. C'est saloperie en plus. Je suis là. On va boucher le trou. Crève-toi. C'est bon, là ? Ok. On va se faire les deux fantômes restants. Putain, vous apparaissez lourd encore, vous. Il y en a un qui est KO. Putain. Ils sont rapides en plus. Attends, mais il y a d'autres... Ouais, ok. Je vais aller boucher, là, les entrées. Sinon, ça va tout le temps popper, quoi. Putain, ils sont en train de tomber un par un, là. Ouais, j'y arrive, mais il y a deux secondes. Personne, là. Ils sont tous morts. Ok. Et plus que moi, je suis dans la merde. Par ici, là. Heureusement que ça me fait pas mal, là, l'heure... Quand il s'explose. Eh, par ici, un petit coup de main ? Attends, je vais l'avoir. Voilà. J'arrive. Putain, mais il y a des entrées de partout, en fait. Ok, c'est bon. C'est bon. Maintenant, on va retourner là-bas. Je crois qu'il reste un ennemi, mais je le vois pas. Ah, d'accord. Il est là. Ok, c'est bon. On en parle plus. Donc ça, c'est peut-être ouvert, là. Voilà. Quitter la messe noire. C'est cinématique, je crois. Ah, super. Non ! Non ! Ne proche pas ta main imaginaire sur moi, mec ! Non, ils sont trop nombreux. Ah ! Il gauche ! Ils ont eu il gauche ! Faut le récupérer ! Comme un ! Un mec ! Bon, là, ça craint parce que je suis tout seul, donc là, il n'y a personne pour me secourir si je tombe. On va bien voir, ça va peut-être être pas si compliqué que ça, mais je ne me rappelle plus, en tout cas, de cette phase. J'essaie de me rappeler aussi comment est le dernier niveau, en fait, je crois que vers, ou plus on avance, moins ça devient intéressant, on va dire. Enfin, ça devient trop science-fiction, quoi. Mais bon, c'est pas plus mal non plus, quoi, c'est assez sympa. Il y a moins de références maintenant aux autres Ghostbusters. Putain, c'était quoi, ça ? Ah non, c'est juste des... Ouais, non, c'est des étincelles. Ouais, faut nettoyer parce qu'il y a peut-être un truc à faire, là, non ? Non. J'ai pas l'impression. Bref, on va passer par là. On est dans les égouts, je pense. Je dégage tout ce slime. Ouais, mais je passe par où, là, maintenant ? Je vais pas descendre là-dedans, quoi. Là ? C'est allé là. Ouais, ça doit être ça, putain, là, dans les tunnels. C'est génial, ça. Faut attendre. C'est maintenant. Ok. Donc, on doit être dans les égouts, là, du... De l'île. On avance, hein. Je sais pas trop où faut aller, mais... Putain, je vais tomber. Il y a un truc qui vient de péter devant moi. Putain. Les araignées. Putain, mais c'est super bien fait. Il y a des détails, regardez, quoi. La gouttière, quoi. Je sais pas. C'est... Bon, évidemment, là, c'est pas super bien fait ici, hein, mais... C'est des petits détails, comme ça, que j'aime bien, quoi. C'est... C'est... Je sais pas, c'est... Fallait y penser, quoi. Ah, il n'y a rien, putain, avec le petit son, là. Comme les... On se croit dans Dead Space, quoi. Euh, bah, écoute, je vais plutôt aller là. Merde, putain. Gage-moi, c'est... C'est de merde, là. Ok, donc là, il y a un artefact. C'est peut-être pas le bon chemin, mais... Voilà. Donc, un coup, vernaille. Vieille roue de navigation. C'est une barre d'un vieux navire. Crac, j'ai mis. Et parfois, tonne. Oh, putain. Donc, barre de l'Alabaster. Ouais. Donc, il a disparu avec son équipage. Bon, je vous laisse lire. On ferait pause. Voilà. Donc, ça aussi. C'est tellement rien à voir avec les films. Donc, là, c'était juste un bonus. Oh, putain. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais saute pas, bordel. En fait, c'est peut-être le bon chemin, ici. Plein d'araignées, je crois. Non, faut passer par là, faut... Là, je peux rien faire. Voir si juste, en prenant l'artefact, j'ai réveillé plein d'ennemis. Bon chemin, c'est plutôt par là, là, en face. Merde. Ah, j'arrive pas. Voilà. Putain, la caméra. Oh, merde. Charge. Ok. Attendez, il y a une dizaine d'araignées. C'est bon. On a plu. Ok. On passe par là. Qu'est-ce qu'il y a de beau, ici ? Pour instant, rien. Juste des trucs, là, qui me pètent à la gueule. Je sais pas trop ce qui se passe. Non, là, il y a des araignées, je pense. On les entend, en tout cas. Là-bas, au fond. Hop, petite esquive sur les côtés. Merde. Qui me bloquait, à la gauche. On les charge. Putain, ça me fait chier, là, ces espèces de cendres, là, qui volent. Parce que, à chaque fois, je crois que c'est un ennemi qui m'agresse. Ok. Allez, on avance. Oh, putain, ça me rappelle quelque chose, à cet endroit. Ça me rappelle un passage assez chiant. Ok, alors, on va se concentrer. Non, mais là, encore une fois, c'est une ambiance de fou, quoi. Je veux dire, jouer à ça, avec le casque dans le noir, je pense que les sensations sont garanties, quoi. Putain, je crois que c'est un endroit chiant, là. Ah oui, putain, je crois qu'il y a un gros monstre. Oh, putain, je me souviens de... Il y a quelque chose, je crois qu'on baisse le niveau, aussi, de... Bah, des espèces de haut, là, pourri. Mais il y a un monstre qui va nous poursuivre. Vider les tunnels des catacombs du slime noir. Ah, c'est ça. Donc là, on va suivre notre... Alors, cette porte permet de réguler le débit du slime. Pourquoi, il faut faire un truc... Merde, non. Ça et ça. Non, c'est pas ça. Voir, ça et ça. Je comprends pas, là. Ouais, s'il faut le faire baisser, il faut que ça aille là-dedans. Mais c'est pas comme ça. Ah, voilà. Si, si, il faut bien les placer. Putain, c'est quand même bizarre, quoi. Ça a pas l'air, quoi. Je peux plus tirer, là. Il faut bien les placer, quoi. Voilà, donc là, on a placé un barrage et ça, normalement, ça va se baisser. Du coup, on va pouvoir descendre. Sauf que... Voilà, plus que la musique s'excite... Oh putain, oui, voilà. Une espèce de monstre de slime, là-bas. Avec la musique qu'il faut, tout ça. Non, franchement, il y a... Il y a une sacrée ambiance dans ce jeu, quand même. Oh putain, c'est vrai que ça court ! Oh putain, court ! Et je suis tout seul, en plus. Et c'est moi qui viens de gueuler, là ? Oh putain, ça, c'est pas bon. On me ferme. Ah ouais, d'accord, parce qu'il y a des araignées. Alors attendez, je vais faire un bac et je vais voir, vite fait, là, le... Parce que je l'ai scanné, mais putain, c'était... C'était limite. Le problème, c'est que... Merde, ah putain, comment je vais faire pour le retrouver ? Ça va être le bordel, parce que j'aurais bien voulu savoir... Démon de slime noir, c'est pas ça. Apparemment, c'est le slime. De toute façon, c'est un slime... C'est du slime noir, donc je pense qu'il faut garder cette arme. Gage, l'araignée ! Merci, il court encore. Peut-être le stasé, remarque. Ce serait pas plus mal, toi, on va descendre. Putain, je sais pas, c'est vachement dur pour courir. Je dois l'avoir au cul. Merde, si, ça, c'est le stasé. Ça le ralentit, quand même. C'est bon, il est mort ? Bon, finalement, j'ai eu moins de mal que ce que je pensais... Ah merde, d'accord, c'est qu'il y en a plusieurs. Ah, putain, c'était pas prévu, ça. Putain. Mais ça, je m'en souvenais pas, quoi. C'est notre personnage qui hurle, quoi. Oh, putain, j'imagine la frayeur, quoi. Là, c'est bien d'être en hauteur, comme ça. On est tranquille. Sauf qu'il va vite. Je sais pas s'il se le bouffe, là. Si, si. Sabi descend vachement vite. T'es mort, là. Ouais, c'est bon. On va boucher les trous, là. Je vois qu'il y en a là-bas. Putain d'araignée. Si c'est le trou, il y en a d'autres. C'est bon, là ? Oh, c'est la fin. Ah, putain, attendez. J'ai l'équipe grotte. Oui. Ah, bah, c'est bon. Non, non, c'est fini. Ok, donc, on peut continuer. Putain, c'était excellent, cette scène. Il y a peut-être un artefact, là, dans le fond. On va voir. De toute façon, de l'autre côté, c'était le barrage. Donc, je pense que c'est le bon chemin, là. Putain, encore des endroits obscurs. Ah, ça, ça s'est élevé. Ah, bah, il y a un artefact derrière. Attends, c'est quoi, ça ? Non, d'accord. Après que... Ok, bah, il faut essayer de faire baisser ça, je pense, pour avoir l'artefact. De toute façon, là, on ne peut plus rien faire. Donc, là, on est dans des tunnels, là, super sombres. Je ne sais pas ce qui va nous tomber dessus. Ah, encore des araignées, décidément. Il y en a plein dans ce niveau. Putain, l'esquivation, là ! C'est bon. Je ne sais pas, il y a quoi, là ? C'est quoi ce truc vert, là ? D'accord, c'était ça, là. Donc, une petite boîte de plastique. Bizarre, comment c'est dit ? Le relique du futur, un DVD, SOS fantôme. Oh, énorme ! Cherchant des répliques du futur, blablabla, leur plan. Cette triste tentative transparente de marketing croisé. Excellent film, cela dit, disponible uniquement en DVD. Ah, putain, c'est bon, ça. Des clins d'œil, comme ça. C'est vraiment un bourré d'humour. Allez, on continue par là. Je vais regarder vite fait le magasin. Hop ! Parce que là, j'ai quand même gagné pas mal de fric. Je peux prendre ça. Ok, et ça. Voilà, c'est l'histoire que j'achète tout. Ça me servira peut-être plus tard, je ne sais pas. C'est le slime noir, ça ? Ouais. C'est pas un chemin, parce que je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Non, c'est bon. Continuons par là. Putain, encore des araignées. Encore esquive. Oh, putain, comment je suis passé entre les deux. C'est-à-dire qu'on est dans un couloir tellement étroit que... Putain, je ne sais pas comment j'ai tenu encore, là. Je ne me suis pas fait toucher, mais ça ne va pas tarder. Tu as crevé. Ah, quand même, je me suis fait toucher. Putain, j'en ai plein la gueule, là, du slime. Là, je ne sais pas où il faut aller. Peut-être par là. C'est encore super sombre. Ah non, il y a un barrage. Je n'avais pas vu. Il faut aller en face. Merde, putain, il y a du slime noir par terre. Je n'avais pas vu. Ok, donc c'est par là. Bon, vous voyez que ce niveau, là, c'est ça que je reproche un peu, là. C'est que c'est un peu tout le temps des tunnels. C'est un petit peu chiant, là. Ce n'est pas très varié. Peut-être pour ça que j'ai... Moins bonne impression sur les derniers niveaux. Mais bon, on va bien voir au fur et à mesure si ça change. Il ne faut pas que ça reste trop longtemps, si vous voulez, dans... Sauver les SOS Phantom. Les sons sont plus forts. Tu sais, je t'ai toujours révélé. Il ne faut pas que ça reste trop longtemps, si vous voulez, sur des scènes comme ça. Sinon, on va s'enlacer. Continue à chercher, mec. Je ne suis sûrement pas loin. Ah oui, là, il faut trouver les gars qui sont enfermés. Alors, attends. Tant que je me rappelle... Ouais, c'est là, je crois. Alors, attends. Je crois qu'il y en a un. Attends, je ne comprends pas, ça m'avait scanné. Voilà. Interagir. Hop. Voilà, les gars, ils s'étaient fait capturer et enfermer ces capsules. C'est bizarre. Il est envoyé directement dans les égouts à partir d'ici. Cherchant, Egon. Je crois qu'il faut récupérer chaque chasseur de fantômes. Et je crois qu'on terminera le niveau comme ça. Et en attendant, il faut le suivre. Comme ça, on ne peut rien faire. On peut y aller ? Ouais, si. Mais qu'est-ce que c'est que ce lieu ? Putain. Ça aussi, ça me rappelle quelque chose. Mauvais souvenir aussi. Artifact, ici. Jard de slime. Jard de slime, l'origine, blablabla. Ok. Bon. Si on veut. Slime chantant. Alors là, il faut trouver son chemin aussi. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être un peu trop labyrinthe, là, les derniers niveaux. Non, non, non. Ça, ça brûle. On va essayer de passer par là, mais... Il y a de la merde, là. Non, ok, c'est... On ne peut pas y aller. On va passer au milieu, alors. Là, on ne pourra pas passer. Là, non plus. Merde, putain, il faut aller où ? Bon, tu ne veux pas m'aider, Winston ? Merci. Ah, là, il y a un escalier. On va y aller. C'est quoi, ce truc, là ? La secte de Chander se livrait à des expériences démentes, ici. Il y a du slime bleu, rose, jaune. Mais tous les fantômes, ici, sont enveloppés de slime noir. Qu'est-ce qui génère tout ça ? D'où est-ce que ça vient ? Ouais, je ne sais pas trop. On va passer par là. Je suis tombé, là ? Non, c'est bon. Oh, putain. Ça, ce n'est pas venu, par contre. T'inquiète, je l'ai vu. Putain, tu es déjà assommé. Ah, bah, moi aussi. Vite, vite. Putain, bah, oui, il y a les autres qui attaquent, là. Je ne t'ai pas vu, toi. Putain, mais c'est chiant, parce qu'il se téléporte. Putain, il y a encore un fou. Regarde, Winston, t'es où ? Mais cours. Putain, il est parti où, ce qu'on ? D'accord. Ça va juste être pratique. Pourquoi tu es allé aussi loin, aussi ? Je ne sais pas lequel d'entre vous m'a balancé dans cette caisse, mais vous me devez tous des excuses. On va descendre, on va fermer ce portail, là-bas. Voilà. Pour toi, je vais t'éclater. Mais ils sont chiants, on commence à les attaquer. Tout de suite, ils se téléportent. Il va mettre 15 ans pour les buter, ceux-là. Voilà, ils se téléportent. C'est génial. Toi, un de moins. Attention, je ne sais pas si ils me chargent. C'est bon, on y est presque. Hop, un de moins. Il ne reste plus qu'un, je pense. Il est là-bas, il est coincé dans le coin, je ne sais pas ce qu'il fout. Ah, putain. Ah, ils sont chiants. Ok, c'est bon. C'est du slime noir, ça ? Non. C'est du mandala qui sert à l'immortalité, au pouvoir et bla 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 bla. Mais que vient faire là-dedans toute cette science sur le slime ? Ah, cette île doit se trouver en plein sur un carrefour interdimensionnel. Ah bah, c'est sûr qu'on a cherché de la merde, là. Je crois que je vous entends. Oui, on dirait bien mon équipement. Vous vous approchez. Wow. Ah, il doit être là, Egon. Egon, tiens bon. Hop, on va le sortir. En fait, je ne sais pas trop ce que c'est, là. C'est... Ouais, c'est cellule. Si ça leur injecte du slime ou pas. Mais là, je trouve... Là, c'est mon avis, hein, mais... L'environnement, je le trouve assez moyen. Je trouve ça assez moche, quoi. Je ne sais pas, c'est moins... C'est moins classe que les autres niveaux, je trouve. C'est pour ça, j'ai l'impression que... Pour cette fin de jeu, ils n'étaient pas très inspirés. C'est peut-être aussi... Je ne sais pas. Enfin, c'est un avis, je n'en sais rien. Ah, merde, il y a un gros portail, là-bas. Ferme-moi ça, toi. Winston qui est mal. Merde. Je peux au moins le fermer, lui, ou pas ? J'arrive. C'est bon. Le portail, là. Putain, monstre, qui me fait chier. Je ne sais pas si je tire à travers, c'est bon. Ouais. Putain, c'est en train de popper. Oh, merde. Putain. Ah, merde. Attends, mais il y a des portails qui se forment au fur et à mesure, ou quoi ? Mais tu te fermes, toi, oui. Je me prends des pets, là. Ça, il faut que je passe de l'autre côté, là. Vite, cours. Sauve-le. Je suis mal. C'est bon, il est mort. Il y a des petits, là, qui m'attaquent. Je ne vois rien. Merde. Ah, putain, j'étais dans les slimes noirs, aussi. Dégage de là. Ok, maintenant, il n'y a plus que les fantômes bleus, ça devrait le faire. Après, ils sont chiants de s'enfuir dès qu'ils se font attaquer. C'est bon, ils m'ont explosé, il ne manque plus que lui. Putain, à trois, on devrait y arriver, là. On s'en fout. Hop, voilà. Est-ce qu'il faut aller là ? Je ne sais pas. Je vais me suivre, en tout cas. On va attendre qu'il finisse de parler pour continuer, je pense. Je ne lis même pas, mais bon, je vous conseille de lire ce qu'ils disent. Justement, ça raconte l'histoire. Je suis un peu concentré sur le jeu, donc je n'ai pas trop le temps de lire. Bon, vous venez, là, ou ? C'est là, normalement. Oh ! Ah, il est où, alors ? Je crois que je l'entends. Je vois que c'est en haut, là. Quelqu'un a dit plus ? Ouais, c'est Benkman, en effet. Ah, s'il est là-haut. Vous êtes sûr de ne pas le regretter ? Il faut qu'on soit tous là pour fermer ce noyau. D'accord, fallait attendre. On va faire en train. Je sens que la chance tourne de notre côté. Il faut sortir de là et trouver le nœud du Mandala et le fermer. Ça devrait vraiment énerver quelqu'un. Voilà, on est tous réunis, là, puisque... Comment il s'appelle ? Merde ! Ray, il est resté dans le bateau. Qu'est-ce que c'est un droit ? Qu'est-ce que c'est un droit ? Le signal est aussi fort que lorsque nous avons traversé la bibliothèque. On peut légitimement penser que ces machines n'ont pas été conçues pour être inoffensives. C'est un planétaire. Un objet qui sert à prédire l'alignement des planètes. Celui-là a plutôt l'air d'aligner les dimensions. Je ne suis pas fan de l'alignement des dimensions. Pas à quelques jours de Noël. Je sens que ça va gâcher les fêtes. Comment est-ce qu'on arrête cette chose ? Le déplacement de ces appareils semble générer une certaine énergie. Mais c'est difficile d'en être sûr. Si on essayait de les bloquer... C'est quand même assez joli ça par contre. Alors je ne sais pas, il va falloir faire des attaches je pense. Explorer la salle du planétaire. Je ne sais pas ce qu'à dire. Voilà. Je l'ai coincé en l'air. Il ne va peut-être pas les immobiliser comme ça. Il faut empêcher ces boules de bouger. Je veux dire... Enfin vous avez compris. J'ai pas ce qu'il a compris. C'est lent. Bon alors attends. Sinon on va te coller au sol. Voilà. Oh putain d'accord. Il faut les éclater au sol. Comme si on les smashait. Voilà. Au moins ça ne marche plus. Donc il y a peut-être d'autres... D'autres sphères comme ça. Celui-là est déjà pété. Voilà. Ils l'ont déjà fait quoi. Voilà. Ici. C'est raté. Putain il t'en fout. Combien ? Voilà. Il va s'arrêter. Ok. Il s'est arrêté. On a aligné des... Les planètes. Bon. Pourquoi pas. On va le suivre. Là il est en train de monter. Oh putain. Ouais il a... D'accord. Il y a du slime noir qui est en train de remplir la pièce. Il faut se dépêcher là. Putain restez pas là. Qu'est-ce que vous foutez ? C'est bizarre. Je n'arrive pas à scanner ce qu'il y a à scanner. Il faut faire quoi là les mecs ? Regarde. Faire quelque chose là. Non. Ça se remplit là. Bon attends. On va les rejoindre. Qu'est-ce qu'il faut faire là ? J'essaye de scanner mais je ne peux pas. J'ai pas compris. D'accord. Faut peut-être attendre que ça se remplisse. Comme ça c'est réglé. C'est quoi ce truc ? Je ne me rappelle plus. Une mâche putrie de haine, de bine et de colère. Ce n'est pas exactement un standard de beauté. C'est le moment où on est censé... Alors attends. Je l'ai scanné. C'est quoi ? Jeune slore emprisonné. Donc le slime, ça fait bless. D'accord. Je ne me rappelais plus de ce boss. Bon bah. Voilà. Pour l'instant il n'attaque pas. Il faut profiter. Attends si ça dit quelque chose là. Ses yeux. Pétez les yeux. Il faut qu'on s'occupe de sa visite. Il y a quelqu'un qui coupe des oignons. Il nous jette le mauvais oeil. N'importe quoi. Excellent. Oh putain cette attaque. pourquoi moi pourquoi moi tout le temps je pense que son point faible ça doit être le point lumineux là sur son crâne non il va s'en prendre à moi encore c'est pas vrai putain pourquoi moi attirer le james clore mais où ça c'est un nodule alors ce qu'il a sur la tête d'accord pourquoi pas putain il m'aime pas hein franchement ah ouais mais bon allez fais ton coup de boule putain c'est pas facile là là faut que je la tire ah il y a les yeux là bas je vais se le péter parce que oh putain il m'a fait voler quoi alors les yeux je sais pas pourquoi c'est important mais il faut y buter ah mais c'est pas vrai ok voilà c'est fait il s'occupe de son point lumineux vert au cours est-ce qu'il y a d'autres yeux ouais il y a un oeil là ok c'est fait mais en fait ça pop à l'infini c'est pas à peine putain là je sais pas ce qu'il s'est passé mais je crois qu'il m'a raté allez coup de boule putain qu'est-ce qu'il s'est passé j'ai pas compris là ouais c'était bizarre il m'a bouffé mais il est mort alors voilà le boss peut-être de ce chapitre on va voir bon là on s'amule bien n'oubliez pas que la copine de Peter est une chandor je vais avoir une grande discussion les gars retourne au rivage et vite je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir putain c'est effervescent son corps ok alors j'ai peut-être fini le niveau je sais pas ça fait 47 minutes ouais bah c'est pas mal comment c'était on va voir je crois que c'était la fin du niveau là c'est avec combien dieu la ferme oh dieu merci vous voilà que se passe-t-il janine où il y ça elle est partie ils l'ont emmené tout allait bien et puis la minute d'après c'était le chaos des fantômes qui volaient partout janine du calme reprenez depuis le début ok bon je suis arrivé à portard ce matin parce que le talon de ma chaussure s'est cassé que l'est la terre n'avait plus de montée préférée vous savez à quel point j'aime la camomille et donc ok peut-être pas depuis le début alors reprenez au moment où les choses ont mal tourné par ici d'accord d'accord quelqu'un m'a sauté dessus par derrière avant que je ne m'évanouisse j'ai entendu lissa crier non la dernière chose dont je me souvienne ce sont ces hurlements de mort qui résonnaient dans ma tête soit il y a eu une évasion massive d'alcatraz soit quelqu'un a désactivé notre unité de confinement encore encore exactement ce que paix a menacé de faire c'est marrant je savais que paix était un bureaucrate pervers mais je n'aurais jamais pensé que c'était un serviteur du mal mais où l'a-t-il emmené et où sont les fantômes ne le prenez pas mal mais si tous les fantômes que nous avons capturé se sont échappés je démissionne c'est vrai il nous en voudrait terriblement exactement et en général on déconseille aux gardiens de se balader dans la prison juste après une évasion dernière minute alors que les autorités continue l'évacuation de manhattan des secousses de plus en plus fortes se font sentir à central park tout le monde se demande ce que fait sos fantôme je vais vous dire il fait un temps magnifique allons donc à central park nous ont rentré voilà donc là on va s'attaquer au dernier niveau en tout cas je vais m'arrêter là pour cette partie donc on se retrouvera la semaine suivante pour pour la fin de ce jeu donc là au bilan là ce pas ce niveau je l'ai trouvé assez moyen quand même c'était assez redondant les environnements bon il y avait certains passages c'était assez joli puis le passage dans les tunnels c'était bon sans plus voilà je préférais les niveaux d'avant là pour l'instant par rapport à celui-là ok bon bah voilà on va continuer notre aventure tiens la télé qui est penché tu pourrais la remettre quand même pas faire un truc avec dommage tout cas putain même ça c'est bien fait je veux dire regardez là il ya la lumière qui se reflète sur notre personnage quoi j'ai pas il ya plein de détails comme ça que je trouve vraiment bien foutu bref bah je vous laisse là et puis on se retrouve donc la semaine prochaine pour la fin de ce périple et j'espère que ça vous plaît jusque là encore et voilà allez salut